Le président Brice Clotaire Olegi Nguema, Nguema plutôt, a décidé de renoncer à toute cette somme. Est-ce que les caisses du Gabon sont vides ? Est-ce que l'ex-première dame Sylvia Bongo aurait pris tout l'argent du pays, elle et les anciennes personnes qui dirigeaient le pays, et vidé les réserves du Gabon ? En tout cas, ce sont des questions qu'on est en droit de se poser, suite à l'annonce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Non, rassurez-vous, on ne parlera pas de Sylvia Bongo, je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de vidéos sur elle. Mais on parlera de quelqu'un d'autre, l'homme fort du Gabon, Clotaire Olegi Nguema, Brice Avron. Eh bien, il a décidé, le chef de l'État gabonais, a décidé de renoncer à tous ses privilèges de chef de l'État. Il a totalement décidé de ne pas recevoir un salaire. Est-ce qu'il a fait par dépit ou bien est-ce qu'il a fait par choix ? C'est de tout ça que nous allons parler dans cette vidéo. Pourquoi le chef de l'État décide de renoncer à son salaire ? C'est peut-être parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, peut-être qu'on se dirait. Eh bien, on verra tout ça. En tout cas, je suis tellement content de parler encore une fois du Gabon. Le Gabon, c'est mon pays du cœur. Donc, à tous les Gabonais et tous les Gabonais qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette situation actuelle au Gabon. Et surtout, on verra quel est le message fort que cette décision du président Brice Clotaire Olegi Nguema envoie à l'Afrique entière et à tous les autres dirigeants. On en parle aujourd'hui. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des investisseurs africains. Si vous êtes là pour la première fois, Jean-Yves Braquebo est mon prénom. Ici, je parle d'investissement en Afrique pour gagner beaucoup d'argent parce que je reste convaincu que c'est ça qui nous permettra à nous, les Africains, de nous faire respecter partout dans le monde entier. Si vous êtes d'accord avec ça, n'hésitez pas à faire les deux choses suivantes. La première, abonnez-vous afin de ne rater aucune des vidéos que je publie régulièrement ici. Et la deuxième chose, partagez massivement cette vidéo. Vous savez, c'est une vidéo qui va permettre d'éveiller les consciences des autres Africains et Africaines qui dorment. Je compte sur vous pour ça. Et au passage, likez la vidéo, cliquez sur le petit pouce bleu pour envoyer un message fort à YouTube. Il faut que YouTube comprenne qu'il y a une communauté forte ici qui regarde des vidéos sur l'Afrique. Bon, on parle du Gabon et ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est plutôt Jeune Afrique qui l'a dit avec une vidéo officielle du gouvernement gabonais. Le président Brice Clotaire Olegi Nguema a décidé de renoncer à tous ses privilèges de président. Je vous le lis ici dans Jeune Afrique. Le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, le CTRI, au pouvoir actuellement au Gabon, a annoncé que le chef de l'État renonçait aux privilèges qu'offrent son nouveau statut et notamment aux salaires présidentiels. Bon, il faut noter que depuis qu'il a pris le pouvoir le 30 août dernier, le général Brice Clotaire Olegi Nguema a deux casquettes. Il a la casquette de chef de l'État gabonais et aussi celle de militaire de côté afin de ne garder que celui de militaire. Bon, on pourrait se demander, on parle ici de quelle somme ? Parce que s'il décide de renoncer à 1 000 euros par mois, bon, ce n'est pas la même chose que 100 000 euros par mois, donc vous comprenez. Donc, j'ai demandé à l'équipe de regarder un peu, c'est quoi le salaire du chef de gouvernement, du chef de l'État ? Je ne sais pas pourquoi c'est le chef de gouvernement qui vient dans ma tête même. De chef de l'État gabonais, combien le président gabonais est censé gagner ? Et en même temps, on a profité pour regarder combien certains présidents de d'autres pays en Afrique ou ailleurs gagnent par mois. Et vous allez voir que c'est très intéressant et on reviendra sur le Gabon. On a regardé pour la Côte d'Ivoire, bien sûr, il faut regarder ce que notre président Alassane Ouassara gagne. Et on s'est rendu compte que le président ivoirien gagne par an 100 000 dollars. Ça fait un peu moins de 10 000 dollars par mois. 100 000 dollars par an, c'est officiellement le salaire du président ivoirien. Ça fait à peu près 62 millions de francs CFA par an. On a regardé ce que le président camerounais gagnait à côté. Parce que vous savez, on dit Côte d'Ivoire en même temps, on pense au Cameroun à côté. Et le président camerounais, lui, il ne joue pas. Au lieu de 100 000 dollars par an, il gagne 600 000 dollars par an. Ce qui fait à peu près 433 millions de francs CFA par an. Bon, mes frères camerounais, confirmez. Parce que quand j'ai vu l'information, j'ai demandé à l'équipe de vérifier, vérifier, vérifier. Bon, apparemment, c'est cette information-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Et quand on part de l'autre côté, en Europe, par exemple, on prendra la France. Parce que c'est le pays qu'on connaît le plus en Europe. Eh bien, le président français ne touche que 15 000 euros par mois. Ce qui fait à peu près 9 millions de francs CFA par mois. Donc, à l'année, on tournera autour de 150 000 euros, 180 000 euros par an. Ce qui est un peu plus que ce que le président ivoirien gagne. Mais beaucoup moins que ce que le président camerounais gagne. Bien sûr, on parle du salaire des présidents. Ça n'a rien à voir avec le portefeuille ou bien la somme qui est mise à leur disposition pour pouvoir exercer leur mandat. Normalement, mise à la disposition du gouvernement. Il faut bien le préciser. Et pour revenir au Gabon, les chiffres que nous avons de ce que le président gabonais était censé gagner datent de 2012. Ce sont les derniers chiffres que nous avons pu avoir. Et en 2012, le président gabonais était censé percevoir 90 millions de francs CFA annuellement. C'était en 2012. Donc, avec l'inflation, l'augmentation du coût de la vie. Peut-être que ça tourne aujourd'hui autour de 120 millions ou peut-être 150 millions. Je ne sais pas. Si vous avez l'information, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Donc, aujourd'hui, le président Brice Clotaire Oledi Nguema a décidé de renoncer à toute cette somme. Il a dit non, moi je n'en veux pas. On pourrait se demander pourquoi. Parce que qui n'aime pas l'argent ? Et aujourd'hui, l'information ou la raison qui est donnée est la suivante. Écoutez très bien. On parle de furie criminelle. La décision s'explique selon le porte-parole de la CTRI, donc de la commission de transition, par des nécessités financières. Chaque jour qui passe permet à cette commission de réaliser un peu plus l'état de dégradation générale du pays et des finances publiques en particulier. Victime d'une véritable furie criminelle. On se rappelle tous les sacs d'argent, les sacs de milliards et de milliards qui avaient été vus dans des vidéos au Gabon. Quand on avait attrapé le président gabonais Ali Bongo et la femme Sylvia. Donc on a vu beaucoup de personnes qui étaient aux commandes dans l'ancien gouvernement gabonais avec beaucoup de sacs d'argent par-ci par-là. Et bien on traite cela de furie criminelle. Ils ont détonné énormément d'argent. Les gens se sont énormément servis. Du coup cela fait qu'aujourd'hui les caisses de l'état gabonais sont en train de pleurer. C'est compliqué aujourd'hui. Et le président, voyant cela, ne pouvait pas rester en reste. Il s'est dit non, moi je veux participer, je veux contribuer. Et depuis qu'il a été élu, il faut dire que le président Clotaire, il prend de bonnes décisions. On a l'impression que les Gabonais sont d'accord avec la plupart de ces décisions. Qu'est-ce que vous pensez de celles-là ? Déjà dites-le. Mais en tout cas, il est tourné vers le social. Il prend des décisions marquantes et fortes. Qui pourrait envoyer un message fort à l'Afrique ? Maintenant, il n'est pas le premier à le faire, cette décision de ne pas percevoir un salaire. On a eu en novembre 2022 également, le président burkinabé, Ibrahim Traoré, qui a décidé de faire la même chose. Il a dit qu'il ne touchait pas aussi à son salaire présidentiel, parce qu'il était aussi militaire en même temps. Donc ce n'est pas nouveau en Afrique. Mais cela remet sur la table le problème du cumul de postes. Malheureusement, dans nos pays en Afrique, on a beaucoup de personnes, la plupart du temps âgées, qui cumulent les postes politiques. Le tonton, il a 70 ans, mais c'est lui qui est ministre, c'est lui qui est président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui est président du Sénat, chef du parti, député, maire. Même l'association de son quartier, c'est lui qui est le responsable. Et les gens aiment cumuler les postes comme ça et gagner l'argent qui va avec ces postes-là. Pendant ce temps, il y a des jeunes talentueux, des jeunes qui veulent aussi servir leur pays, qui veulent aussi, par la politique, montrer ce dont ils sont capables, mais à qui on ne donne pas la chance. Et ça, c'est important qu'on puisse aborder cette question. Et j'espère que cela, cette décision prise par le président gabonais, va inspirer d'autres chefs de gouvernement à ne pas cumuler des postes et à laisser leur chance à plusieurs autres personnes. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le continent ? Est-ce que c'est un vent nouveau qui commence à souffler sur le continent ? Dites-le-moi et que nous puissions ensemble en discuter. Il y a plusieurs autres nouvelles, plusieurs autres décisions qui ont été prises par le gouvernement gabonais qui pourraient sembler aller dans le sens d'un renouveau du Gabon. Je l'espère en tout cas, parce que le Gabon pour moi, c'est un pays que j'aime énormément et j'espère y être bientôt pour pouvoir manger du bon niabouin et d'autres choses. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. A plus !